Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a eu élection au Sénégal. Très bien, nous sommes tous contents que les Sénégalais puissent élire leur président. Mais, pour que cette élection puisse avoir lieu, il y a eu combien de morts ? Près d'une soixantaine, sinon plus. En tout cas, juste depuis 2021. Donc, en trois ans exactement, il y a eu près de 60 morts, sinon plus. Il y a eu coup d'État. Deux coups d'État au Mali. Un coup d'État au Burkina Faso. Un coup d'État au Niger. Donc, quatre coups d'État dans trois pays. Bilan des victimes. Zéro. Alors, entre la démocratie que prennent les partis politiques maliens, burkinabés et nigériens, et la démocratie et le renversant, parce que le coup d'État c'est un renversement de régime, quel est le choix à faire ? Les gars, moi je ne sais pas, mais je vous demande, vous, vous allez faire quel choix ? Il y a eu des changements de régime dans trois pays. Et donc, il y a eu quatre changements de régime, puisque au Mali, il y a eu deux changements de régime. Non, au Burkina Faso aussi, il y en a eu deux. Donc, cinq, excusez-moi, parce qu'il y a eu d'abord le coup d'État de Damiba, et puis le coup d'État de Traoré. Cinq coups d'État. Cinq changements de régime. Il y a eu aucun mort. Et, au Sénégal, un seul changement de régime, par la voie démocratique, la démocratie occidentale, ou par la voie occidentale, ça a apporté quel bilan ? Soixante morts. Il y en a qui vont dire trente, il y en a quarante et tout. Donc, je prends un peu la moyenne, il y en a plus de cent. Je me mets, je me situe autour de cinquante-soixante morts. En tout cas, même un seul mort, c'est déjà beaucoup. Dans ces trois pays-là, cinq changements de régime, sans aucun mort. Au Niger, il y a eu élection de Mohamed Issoufou, à deux reprises. Il y a eu élection de Bazoum. Le pays appartenait aux puissances étrangères. Il y a eu l'armée américaine, l'armée française, l'armée allemande, l'armée italienne, l'armée... Tous les pays du monde. Le pays était la démocratie. Vous voyez la démocratie. L'uranium, là. C'était l'uranium des Français. Tout le temps. Il prenait gratuitement. Il n'achetait même pas. On donnait un franc symbolique comme ça. Maintenant, qu'est-ce que nous cherchons, nous, africains ? Quel est le choix du système politique que nous voulons ? Je ne dis, je n'encourage pas les coups d'État. Non. Les coups d'État sont venus pour corriger, justement, cette démocratie, pour redresser la démocratie, pour passer de la démocratie occidentale à la démocratie africaine. Eh oui. Parce que jusque-là, dans la plupart des pays, nous avons une démocratie occidentale. C'est-à-dire que les Occidentaux se disent, il faut qu'il y ait élection. Et quand il y a élection, ce sont eux qui viennent contrôler les élections. Ce sont eux qui proclament le vainqueur, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a été proclamé vainqueur de l'élection face à Laurent Gbagbo par la France et les États-Unis. Et l'ONU même, carrément. Vous voyez ? Et c'est ça que l'AES est en train d'arrêter. Ils ont freiné, ils ont dit stop avec ça. Ça suffit. La récréation est terminée. Et on voit leur méthode, c'est une autre méthode, c'est une méthode au moins qui nous rassure. Ça nous donne un, on ne nous tue pas. Deux, nous avons notre souveraineté qui est préservé. Trois, les terroristes sont combattues sévèrement. Quatre, l'économie est en train d'être bien contrôlée. Cinq, on est prêt à sortir, avoir une monnaie à nous qui ne sera plus adossée sur des dévises étrangères, mais sur l'or, garantie par l'or. Voyez, tous ces éléments-là qu'on ne peut pas débattre dans les pays, les fameux pays démocratiques, y compris au Sénégal. y compris au Sénégal. Pourquoi Ousmane Sanko s'est retrouvé avec, démêlé avec la justice ? C'est parce qu'il a parlé, parce qu'il voulait qu'on contrôle justement les ressources, qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, qu'on fasse des audits. Et voilà ce que ça donnait. Leur démocratie, la démocratie occidentale. Ou plutôt l'occidentalisation de nos pays. Ce que ça donne, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est les violations des droits de l'homme, c'est la perte du pays, du pouvoir. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça appartient aux Marocains, aux Libanais, aux Français, ainsi de suite. Les Ivoiriens sont chassés. On les jette dans la rue comme ça, comme s'ils n'avaient jamais eu un pays. C'est leur pays. Ils sont étrangers dans leur propre pays. Il y a des endroits où c'est l'armée française qui demande des pièces d'identité aux Ivoiriens. C'est ça la démocratie justement occidentale. Il y a une base militaire et des bases militaires étrangères. françaises, américaines et autres qui sont là qui font le gros dos. Et qui ne luttent pas contre le terrorisme, qui protègent leurs intérêts, qui payent systématiquement le pays. Ce n'est pas parce qu'on a construit un pont que le problème de la Côte d'Ivoire est réglé. Le café est acheté par la France, le premier client de la Côte d'Ivoire en café. Vous savez combien ils achètent de café? à 1 000 francs. Il n'y a pas longtemps, ils ont augmenté, ils ont ajouté 500 de café cacao. Alors qu'au Cameroun, c'est pas moins de 4 000. Vous voyez la différence? Donc de quoi parle-t-on? Il n'y a pas, on ne peut pas comparer la démocratie que vous voyez au Sénégal, au Nigeria et autres à ce que nous sommes en train de voir, l'évolution, la gestion. Parce que ce qui compte pour les Africains, ce n'est pas le bulletin de vote. ce qui compte pour les Africains, c'est la création des richesses, comme le Burkina façon est en train de le démontrer. Création des richesses. Au lieu de la création des urnes. Création des bulletins de vote. Non. Ce n'est pas ça. Nous voulons la création de richesses. Nous voulons le contrôle de nos ressources. Que ce soit nous qui choisissons nos partenaires. La souveraineté. Ce n'est pas que ce soit c'est la France qui décide de qui va venir construire un point chez nous. Qui va venir acheter nos matières premières. Et quel est le prix? A quel prix ils vont l'acheter? Non. C'est pour ça que vous voyez que je condamne vivement les hommes politiques maliens, Burkinabé et Nigérais qui demandent à ce qu'on puisse aller aux élections parce qu'ils sont en train de chercher à ce que le sang puisse couler encore. Ça a s'écoulé dans ces pays. Si les hommes politiques sont sérieux, s'ils ont des couilles solides, ils n'ont qu'à aller sur le terrain combattre le terrorisme. Ceux qui ont amené le terrorisme, ce sont ceux qui les soutiennent. Ils n'ont qu'à dire à ceux-là arrêtez avec le terrorisme et puis nous on va leur dire maintenant le terrorisme c'est fini nous on veut aller aux élections. Voilà la condition. Oh, bien aimé frères et soeurs, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence, non, il y a la colère et il y a malé. Encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.